Bonjour, je m'appelle Sarah Seton, je suis chargée de projet à SeaBoost. C'est une entreprise qui fait l'ingénierie écologique en milieu aquatique et en particulier en ce moment sur le milieu marin. On fait de l'activité dans différents domaines, que ce soit dans la restauration de la biodiversité, les infrastructures bleues avec de l'habillage écologique, des nurseries portuaires et de la lutte contre l'érosion. On a un fil conducteur autour du biomimétisme et des solutions fondées sur la nature. Alors les innovations, je pense qu'on peut dire que c'est un peu l'âme de SeaBoost. On est sur des projets à chaque fois où on est sur du sur-mesure et donc on a plein de moyens d'innover et plein de techniques. Une de nos techniques de part, c'est l'impression en 3D en béton. On a une petite maquette de ce que ça peut donner ici en format miniature et en impression plastique. Mais c'est une sorte de récif qui peut faire un ou deux mètres de haut et qui permet d'avoir un nombre de casités assez incroyable, une diversité et une complexité beaucoup plus grande que ce qu'on peut faire avec des technologies classiques. Et donc qui permettent d'être un habitat en fait pour l'écosystème qui est le plus adapté et le plus biomimétique possible. Voilà. Pour l'année 2024 et les années qui suivent, SeaBoost s'internationalise pas mal et on a également quand même de très gros projets en France, notamment un gros projet à Agde avec le déploiement d'un projet pilote qui s'appelle Pegaz qui a été en phase test pendant deux ans autour de la lutte contre l'érosion du littoral avec un système inspiré des racines des mangroves. Et donc là, il va y avoir le déploiement de la phase 2 avec le test grandeur nature et les résultats qui sont plutôt bons à suivre, on l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...